Merci Sekou. Les Voltaïques s'en souviennent comme si c'était Thiers, le 3 janvier 1966. Seulement six ans après l'indépendance du pays, à l'appel du syndicat, la nation entière a décidé de faire bloc contre la politique d'austérité du régime de Maurice Yamiogo. Le rappel des faits avec Pascal Canet. Le 3 janvier 1966, près de 50 000 manifestants déferrent dans la rue de Ouagadougou, la capitale de la Haute Volta d'alors, un soulèvement populaire qui provoque la chute du tout premier régime du Burkina Faso, dirigé par Maurice Yamiogo. Six ans après son indépendance, le Burkina Faso vient de connaître sa première révolte populaire, le soulèvement populaire. Pourtant, tout était bien parti pour ce tout premier régime démocratique du Burkina Faso. Le président Maurice Yamiogo vient d'être réélu en 1965 avec 99,97% des voix. Un score stalinien qui a fait croire au président qu'il pouvait tout faire. Du reste, en face, l'opposition sort en lambeau de l'élection et le seul contre-pouvoir est le milieu syndical. La situation se dégrade avec l'adoption du budget de 1966. Constatant la politique d'austérité, les syndicalistes entreprennent d'aller voir le président Maurice Yamiogo. Ils ne seront pas reçus par le président, mais par son cousin Denis Yamiogo, alors ministre de l'Intérieur, qui le tient à peu près, ses discours. Il paraît que vous avez l'intention de faire une grève. Eh bien, si vous n'êtes pas des bâtards, allez gréver. Vous aurez de mes nouvelles. Il n'y avait plus d'entretien, nous sommes levés et on a dit, bon, ben, s'il y a des bâtards parmi nous, qu'ils se retirent, mais nous, nous irons à la grève, quoi qu'il arrive. Une déclaration qui va radicaliser les syndicats, d'autant plus que le régime de Maurice Yamiogo, arguant l'environnement économique difficile, tient à ses mesures impopulaires. Réduction des allocations familières de 50%, rabattement des salaires de 20%, blocage des avancements des travailleurs sur deux ans. Inacceptable pour les syndicats, surtout que le train de vie des tenants du pouvoir ne diminue pas. Pour couronner tout, le président Maurice Yamiogo supprime les subventions des écoles privées avant de convoiler en France, au Brésil, pour célébrer son deuxième mariage. Ce faisant, il se met sur le dos presque tous les pays. Les responsables de 10 centrales syndicales lancent alors un mot d'ordre de grève qui sera très bien suivi. Maurice Yamiogo répond par la fermeté. La grève se transforme en mobilisation générale qui finit par emporter Maurice Yamiogo. Le 3 janvier 1966, face à la pression de la rue, Maurice Yamiogo démissionne et le colonel Aboubacar Sangoulil Amizana héritent du pouvoir qu'il va gérer pendant 14 ans avant d'organiser des élections. L'armée restera de facto au pouvoir jusqu'en 2014 où une nouvelle insurrection populaire provoque la chute de Blaise Kompahoré. C'est parti.